Voilà, le frère Jean de Dieu m'avait appelé, c'est lui qui me rappelle, je vais voir de quoi il s'agit. Allô ? Oui, allô, oui, vous m'entendez là ? Oui, bonjour, monsieur Jean de Dieu. Oui, je suis monsieur Jean de Dieu, chrétien, catholique, charismatique. Vous m'appelez de quel pays ? Je suis depuis l'Egypte ici. Ok, d'accord, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors, donc, je voulais revenir tout à l'heure sur la dame témoin de Jéhovah qui vous appelait. D'accord. Alors, vous lui avez dit que normalement, on ne devrait pas intervenir, parce que la Bible interdit en fait que les femmes puissent plécher. Oui, je l'ai dit, oui. Oui, donc je voulais revenir sur ça pour dire qu'en fait, vous faites un peu confusion, parce que lorsque Jésus demande à ses disciples d'aller faire des disciples, aller les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il dit aller par toute la création. Donc, dans le monde, il dit par toute la création baptisée. Il ne précise pas, allez-y faire des disciples hommes uniquement. Il dit, allez-y baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez-y faire des disciples. Donc, un disciple est quelqu'un qui est, c'est-à-dire, habilité à enseigner. Et si on baptise, si Jésus est donné au disciple d'aller baptiser des hommes et des femmes, cela veut dire que les hommes et les femmes ont vocation à enseigner. Donc là, à ce point, vous faites un peu confusion. D'accord, je veux savoir quelque chose. Il y avait combien de femmes parmi les disciples de Jésus ? Parmi les disciples de Jésus, il n'y avait aucune femme. Ça fait un, ça fait un. Il avait combien d'apôtres, combien de disciples ? Il avait, je crois, 12 apôtres, 70 disciples. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Maintenant, parmi les 70 disciples, il y avait combien de femmes ? Il n'y avait aucune femme. Ça fait un. Maintenant, je vais lire le test. Attends, je vais lire la Bible maintenant. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Mais lorsqu'il commence à faire des disciples, attendez, je vais lire. C'est quand il dit, lui, il doit donner l'exemple. Il doit donner l'exemple. Si on devait prendre femme pour faire disciple, il doit donner l'exemple. Maintenant, on va lire le test que moi, il a dit là. On va lire le test. On va voir si moi, il est temps ou pas. C'est dans la même Bible. Je suis dans 1 Timothée 2, verset 9 et suite. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elles ne se pas des bonnes œuvres, comme il ne convient pas. Il ne convient pas à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il ne convient pas. Maintenant, quelle femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission ? Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Ça va, moi, il y a écrit où ? C'est votre propre Bible, là. Pardon, mais quand même, il y a Joël, verset 5. Qui dit quoi ? Joël, verset 5, qui dit, dans les derniers temps, je répandrai. Je vais répandre mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles, pour que tu serons, auront des visions. Il dit bien, vos fils et vos filles. Mais quand on vous dit... Voilà, c'est vrai. Quand on vous dit... Quand on vous dit... Mais c'est ça, la contradiction de la Bible. Vous refusez cette contradiction-là. C'est ça, on vous dit. Quand il y a la contradiction de la Bible, là, vous refusez. Mais voilà ça qui est là, clair, clair, clair. La Bible, il n'y a pas de contradiction. Vous êtes sûr ? La Bible évolue en fonction du temps. La Bible évolue en fonction du temps. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible ? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. La Bible interdit l'inceste. Mais pourtant, Adam et Ève, pour se multiplier, ils ont bel et bien, ils se sont multipliés. Est-ce que vous êtes sûr ? Vous êtes sûr que... Vous êtes sûr ? Les filles se sont multipliées entre eux. Or, la Bible interdit l'inceste. Attends d'abord ça. Vous êtes sûr que... Attendez, il y a un parler un peu, s'il te plaît. On va se comprendre. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de contradiction dans la Bible ? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. La Bible ne suffit d'aucune contradiction. Au contraire, c'est le Coran qui pose des contradictions. Parce que, quand on répond contre la sunna du prophète et ce qu'elle a dit, c'est complètement contradictoire. Non, non, non. Allô, vous faites l'amalgame. Vous faites l'amalgame. Ne faites pas l'amalgame. En fait, j'ai dit... Moi, je n'ai pas dit qu'il y a contradiction entre la Bible et puis un autre document. J'ai dit qu'au sein de la Bible elle-même, il y a contradiction. Vous me parlez de... Attendez, je viens. Vous me parlez du Coran et la sunna. C'est deux documents différents. C'est deux choses différentes. Il n'y a pas de Coran elle-même. Dans le Coran, est-ce qu'il y a une contradiction dans le Coran ? Dans le Coran, vous parlez de la sunna. Ne faites pas l'amalgame. C'est comme ça que vous faites pour tromper les gens. On a plusieurs versets dont je pourrais vous citer. Je pourrais vous citer. Attendez. On a par exemple l'action de l'être humain. Le Coran dit que l'être humain est créé d'abord de sperme, après du néant, après d'argile et de poussière. On ne sait plus. On sait. On sait. Allô, doucement. Doucement. Quand vous faites ça, ça crée le désordre. Une fois que vous posez une problématique, laissez-moi traiter et on va avancer. Moi, c'est comme ça. C'est la méthodologie. Quand moi, il dit qu'il y a contradiction, il est dans les deux versets. On analyse le texte et puis on avance. Mais vous, vous, citez, 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 citez pour partir. Vous brûlez les pistes. Vous n'êtes même pas conscient. On revient. Le Coran dit que l'homme a été créé d'argile et ensuite de sperme, et puis du néant, et puis etc. Moi, je vais vous poser la question maintenant. On va rester sur ça et puis on pose la question. Adam et Ève ont été créés de quoi? On va passer le Coran en temps. Je vous pose la question. Adam et Ève ou bien Adam. Adam a été créé de quoi? Adam a été créé de quelle matière? Adam et Ève, selon l'absolu. Adam, Adam seul. Il n'y a pas d'Adam seulement. Adam seulement. Oui. Selon la Bible, moi, en tant que chrétien. Non. Que ce soit selon la Bible ou le Coran. Quand vous dites qu'il y a contradiction dans le Coran, prenez le document que vous voulez. Poussière. D'accord. Donc, si Adam a été créé de poussière, le Coran dit également qu'Adam a été créé d'argile. D'accord. C'est la même chose. Ce n'est pas grave. Je vais poser maintenant la question sur la Bible. En voici, c'est le Coran qui a raison. Ou bien, si c'est la contradiction dans le Coran. Les enfants d'Adam, selon la Bible, sont faits à base de quelle matière? Comment on connaît déjà la matière d'Adam? Donnez-moi un verset qui donne la matière qui a créé Ève. Comment appellent ça? Cahier et Amel. La matière. La matière. La matière. La matière, s'il vous plaît. Selon la Bible. Avec le verset. D'accord. D'accord. Ok. Donc, nous allons aller dans la Genèse. Si vous avez une... Allez-y dans Genèse. Donnez-moi de quelle matière Cahier et Abel ont été créées. La matière. La matière, selon la Bible. On verra entre la Bible et le Coran qui a raison. Non, 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 il n'y a pas de temps. Je vous laisse le temps. Donnez-moi le verset biblique. D'abord, le verset biblique est là. Adam a été créé des poussières, de la terre, etc. Le Coran le dit. Maintenant, ils sont à égalité les deux. L'eau dit, terre, l'eau dit, poussière, argile, argile, ce n'est pas grave. Maintenant, les descendants d'Adam là, c'est-à-dire Caïn et Abel là. Maintenant, papa, c'est poussière, non? La terre, non? Maintenant, les enfants, c'est quelle matière? Selon la Bible. Mais selon la Bible, Dieu a créé d'abord la terre. Et la terre, c'est quoi? La terre, c'est la poussière. Je parle des enfants. Je parle de Caïn et Abel. Ils sont à vivre sur la terre, donc ils devaient être formés de cette terre-là. Non, je dis Caïn et Abel. Montrez-moi le verset qui dit, voilà, Caïn et Abel sont sortis des têtes maltières. Ou bien encore, les descendants d'Adam sont sortis de telles matières. Parce que quand on dit descendants, à partir de ces enfants, les matières qui les a créées, les papas là, on connaît bien la matière qui les a créées selon la Bible et le Coran. Comme le Coran est un livre confus selon vous, le Coran est une contradiction. Et vous avez donné une problématique, on va régler ça. Donnez-moi le verset qui montre de quelle matière la descendance d'Adam a été créée. Parce que papa est argile de Yahou. Alors donc, par exemple, on peut prendre, c'est-à-dire la Genèse chapitre 2, à partir du chapitre 2. On lit ? Allons-y, je vous écoute. Bon, alors non. Oui, attendez. Quelle est la phase qu'on considère centrale ? Oh, doucement, un peu de bruit là-bas. Là, il y a moins, moins de bruit là-bas. Allons-y, allons-y. Donc, Dieu bénit le septième jour et le consacra, car il avait alors arrêté toute l'œuvre que lui-même avait créée en son action. Quelle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création ? Je vous écoute. Donc, comme nous savons tous qu'Adam... Adam, Adam. Donc, Dieu créait la terre. Lorsque Dieu créait la terre, puisqu'Adam avait vocation à lui vivre, alors Adam et Ève devaient être formés de cette matière-là, de cette terre-là, dans laquelle il devait vivre et se multiplier. Vous allez être fiers d'être musulmans. Suivez, hein. Frère, j'ai dit, je ne parle pas d'Adam et Ève. La descendance d'Adam a été formée ou encore créée. De quelle matière sera la Bible ? Les descendants... Où est la descendance d'Adam, là ? Ils ont été créés de quelle matière ? À partir du moment, Adam est poussière, là. Est-ce que les enfants ont aussi sa poussière ? Non, ils ont été créés en base de quelle matière ? D'accord, d'accord. Prenons la Genèse 2, chapitre 2, verset 7. Je suis à la page. Chapitre 2. Allons-y. Ok. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière, puis du poir, puis en supposant, dans ses narines, la laine de vie, et l'homme devient un être vivant. Genèse 2, verset 8. L'homme dont on parle ici, là, c'est quel homme ? C'est de qui on parle ici ? Adam, non ? Bien sûr. Il ne parle pas d'Adam. Les enfants d'Adam. La descendance d'Adam. Papa est déjà poussière. Les enfants, là, ils sont sortis de quelle matière ? Mais ils sont sortis, ils sont sortis, puisqu'ils viennent d'Adam. Donc ? C'est qu'eux aussi, ils sont faits de poussière. Faut montrer le verset où on dit les enfants, là, ils sont faits de poussière. Les enfants d'Adam, là. Mais puisque le papa est fait à partir de poussière, alors les enfants qui vont être de la même nature que leur père. Donc comment ? Attends, quand Adam a couché à Ève, là-haut, c'est poussière qui est rentrée dans son ventre, quoi ? Non, maintenant. Non. La chair a été faite de la poussière. Je n'ai pas dit non. Ève, là, Ève, là, Ève, là, elle a fait comment pour tomber enceinte ? C'est poussière qui est rentrée dans son ventre, et père a tomber enceinte. C'est-à-dire que c'est quoi ? Il va dire... Mais c'est la bouteille, c'est-à-dire que c'est pas des rapports sexuels, par du sperme. Ah, par quoi ? Par quoi ? Par le sperme. Faut montrer le verset qui dit ça dans la Bible, qu'est-ce que c'est par le sperme. Faut montrer le verset. Mais attendez un peu, nous sommes comme des êtres humains. Non, mais on veut voir quand même où c'est écrit. On veut voir où c'est écrit. Vous avez dit tout à l'heure que le Coran est faux, parce que le Coran dit, Adam a été fait de poussière, les enfants de superme, encore de l'adhérence, etc. Donc, on a pris la première partie, non ? Deuxième partie, là, montrer dans la Bible de quelle matière les enfants d'Adam ont été faits. Vous avez dit superme, oui. Montrons le verset. Il va voir le verset, quoi, en fait. Et ça, là, nous n'avons pas, ça, là, nous n'avons même pas besoin, nous n'avons même pas besoin des versets. Pourquoi ? On a besoin des versets bibliques pour ça ? Pourquoi ? On a besoin des versets bibliques pour ça ? Puisque vous avez dit que le Coran est faux. Vous avez dit que le Coran est faux. Donc, le vrai doit nous expliquer. Moi, je suis un enfant, je demande à mon pasteur qui est vous, montrez-moi un verset dans la Bible de quelle matière nous sommes sortis. Vous devez être capable de montrer. J'ai dit que le Coran se contredit. Non, il n'y a pas de problème. Non, non, non. Attendez, on ne bouge pas. Vous avez dit que le Coran se contredit. Le premier verset que vous avez donné, on ne quitte pas d'abord. C'est vous qui avez donné le verset. Vous avez dit que le Coran se contredit parce que le Coran dit l'homme a été créé d'argile, ensuite de superbe, et d'adhérence, et du néant, tout ça, là. Il n'y a pas de problème. Donc, on prend étape par étape. On a commencé par Adam. Poussière, argile, OK. Les enfants d'Adam, là, montrez-moi selon la Bible de quelle matière ils sont sortis. Là, le Coran devient faux. Si la Bible nous dit ça, le Coran est faux. Montrez-nous. La matière, là. Si la Bible nous dit eh bien, le Coran parle, les dames, ça ne rend même pas le Coran faux. Pourquoi? Parce que c'est le Coran qui en parle. Et vous trouvez que ça, ce n'est pas vrai? Donc, montrez-nous le vrai. Montrez-nous Adam a fait comment et puis elle va tomber enceinte, là. Est-ce que c'est poussière qui est rentrée dans son ventre? Puisque papa a poussière aussi. Maintenant, si ce n'est pas poussière, c'est quelle matière? Vous me dites que c'est superbe. Vous me demandez un verset qui trouve que l'homme a été fait de poussière. Je vous ai cité Genèse 2, Genèse 2, verset 7. On a lu et on a vu. Et après ça, maintenant, vous me dites maintenant, vous me parlez maintenant de Caïn et Abel qui ont été... Bon, attends. Donc, soit on débat sur Caïn et Abel, sur la procréation, la multiplication des êtres humains, ou encore soit on débat sur la nature. Non, il faut éteindre la question. C'est la fois une minute, là. C'est un peu chanteur. On vous aborde deux débats en même temps. Non, ce n'est pas deux débats. Non, on est dans le même débat. Si vous pardonnez, soyez courageux, dites, je n'ai pas la réponse. Là, le courant va vous enseigner, s'il vous plaît. Je vous ai dit, l'homme a été fait de poussière. Et je vous l'ai montré par la Genèse 2, verset 7. L'homme a été fait de poussière. Attends, l'homme qui a été fait de poussière, c'est quel homme? Mais c'est... Ah non. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, là, d'abord. Il y a des déchets. Il demande deux et... Voilà. Donc, c'est Adam qui... Adam, non, on est d'accord, hein, frère. Adam a été fait de poussière. Le courant en parle, non? Quand le courant dit Adam a été fait de poussière, là, est-ce que c'est vrai? Mais le problème, c'est que le courant se contredit. En même temps, le courant dit que l'Adam a été fait de poussière. En même temps, le courant dit qu'Adam a été fait par la boule de sperme. Qui a dit? C'est quel verset? Attends, 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 attends. C'est... Attends! Attendez! Ne dites pas ça. C'est quel verset qui dit Adam a été fait de gouttes de poussière dans le courant? C'est quel verset? De gouttes de sperme. C'est quel verset? Que Adam? Adam a été fait de gouttes de sperme dans le courant? C'est quel verset? Attendez, attendez. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça, là, c'est ça, l'église, là. Ça a passé comme ça, hein? Moi, nous, on attrape tout ici. Montrez-moi un verset. Montrez-moi un verset dans le courant où le courant dit Adam a été fait de gouttes de sperme. Adam, hein? Adam, hein? Vous avez dit Adam. Tout le monde a entendu, on en dirait tout. On a le courant, la surat 23 verset... La surat 23 verset 12. Qu'est-ce que c'est la surat 23 verset 12? Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile puis nous possibons une goutte de sperme dans un réservoir solide. Très bien. Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile là. L'homme qui a été créé d'extrait d'argile, là, c'est qui? C'est bel et bien Adam. C'est super mauvais, c'est argile. C'est d'argile, c'est ce qui est mal. Alors, mais pourquoi vous dites que c'est la goutte de sperme encore? Voilà, maintenant. Le problème, maintenant, c'est la goutte de sperme parce que... Que la goutte de sperme qu'on parle là? La Bible même n'en parle pas. Le courant t'enseigne. Il faut dire alléluia, amen. Et puis tu dis que non, c'est quoi tradition? Le courant, c'est que c'est une goutte. Bon, attends, je vais vous dire maintenant, comme vous ne pouvez pas trouver le verset dans ta Bible, le courant va t'enseigner et toutes les autres personnes qui sont dans une conception là-bas. Il faut prendre note, s'il vous plaît. Prenne note. Attendez, je vais vous dire. Attendez, je vais lire au moins. Vous ne pouvez pas. On a passé dix minutes de me montrer le verset biblique qui dit que Adam, Kéh et Ève sont venus de sperme. Vous ne pouvez pas trouver. Mais le courant va vous enseigner. Si vous ne pouvez pas là, si vous ne pouvez pas, taisez-vous. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Pourquoi vous... Attends, ce n'est pas biblique, mais vous reconnaissez que ce n'est pas sperme, non ? Oui, mais est-ce que ce n'est pas sperme ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai que ce n'est pas sperme ? Si oui, c'est écrit où dans ton livre ? C'est écrit où ? Mais il n'y en a pas. Le problème, c'est que la souhait que je vous ai donnée, vous ne se contredit pas. Parce qu'on dit qu'on excède. Et là, il est en train de fuir ma question. Ne fuyez pas, ne fuyez pas ma question. Ne fuyez pas ma question, s'il vous plaît. Ne fuyez pas ma question, s'il vous plaît. Ne fuyez pas la question. Est-ce que vous êtes capables de me montrer dans la Bible de quelle matière Caïn, Abel et vous-même vous avez été fait ? De quelle matière ? Selon la Bible, vous ne pouvez pas, non ? Si vous ne pouvez pas, laissez le courant pour vous enseigner. Dans la Genèse 2, verset 7, que l'homme a été fait de poussée. Mais de quel homme il s'agit ? Est-ce que c'est toi ? Mais l'homme là, il s'agit d'Adam et sa descendance. Non, on n'a pas dit Adam, on n'a pas, c'est faux. Il n'a pas dit Adam et sa descendance. Arrêtez de tricher avec les Écritures. Est-ce que c'est écrit là-bas Adam et sa descendance ? Regardez. Regardez-moi. Arrêtez de tricher avec les Écritures, c'est vrai. On n'a pas dit Adam. Vous-même, vous m'avez dit tout à l'heure que ça n'a pas d'importance quand on met dans la Bible que non, l'homme a été créé dessus. Ce n'est pas important. Comment ? C'est important ? C'est parce que la Bible ne peut pas répondre à ça. Laissez, je vais vous lire le courant pour vous enseigner ça s'il-vous-plait. S'il-vous-plait. La Bible ne peut pas répondre. Mais la Bible ne peut pas répondre. Si vous pouvez répondre, donnez la réponse s'il-vous-plait. Donnez la réponse. Donnez la réponse. Ici, vous dites que tantôt, il a été fait d'un extrait d'argile et d'une goutte de sperme. Mais comment cette goutte de sperme l'a pu donner à un être humain sans féconder un ovule ? Non, c'est le problème. Superme l'a écouté. Attends, Superme l'a écouté où ? Superme, non, tu parles. S'est écouté où ? Mais dans la Sourate 23... Non, non, non. On parle de la Bible, s'il-vous-plait. On parle de la Bible. Superme l'a écouté où ? Elle a créé une goutte de sperme. dans son ressort. Allô, 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 allô. Arrêtez de créer le désordre. Comme ça, vous faites. Et puis, vos fidèles, ne comprennent rien. Ici, c'est l'ordre, s'il-vous-plait. On vous pose une simple question. Montrez dans la Bible que l'homme qui est sorti d'Adam, là, c'est pas le superme. Montrez dans la Bible que l'homme qui est sorti d'Adam, c'est pas superme. Je répète pour la troisième fois. Montrez-moi un verset biblique qui dit que l'homme qui est sorti d'Adam, c'est pas le superme. Ça fait trois fois, hein, de poser la question. La Bible parle uniquement de poussière. Très bien, très bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. La Bible ne parle pas de superme. La Bible parle uniquement de poussière. Je suis d'accord. Mais là, moi, il va vous poser la question. Il va vous poser la question. Attendez, il va vous poser la question. Est-ce que réellement, l'homme est sorti de superme ? L'homme, à part Adam, hein, est-ce que nous sommes sortis des gouttes de superme ? Est-ce que c'est vrai ? Bon, ça, c'est dans le Coran. Non, je ne parle pas du Coran. Non, je ne parle pas du Coran. Laissez le Coran. Il demande, est-ce que c'est vrai que nous, les êtres humains, à part Adam, nous sommes sortis des gouttes de superme ? Est-ce que c'est vrai ? Il n'a pas dit, c'est écrit où, hein ? Il a dit, est-ce que c'est vrai ? Ça, bien sûr, on n'a pas besoin de verser du 1 et de... Non, est-ce que c'est vrai ? Confirmez que oui, c'est vrai. C'est vrai. Très bien. C'est vrai. C'est vrai. Maintenant, c'est vrai. Maintenant, c'est écrit où ? C'est écrit où ? Donnez-moi la preuve que l'homme est sorti de superme. Donnez-moi la preuve dans la Bible, s'il vous plaît. Puisque c'est vrai. Mais là, il y a vraiment de la malheur. Merci beaucoup. Vous voyez que vous êtes capable maintenant de prouver ça ? Le Coran vous enseigne ça maintenant. Sura 32, verset 6. Attendez, je vais lire. Si vous ne voulez pas que je lise là, je vais me rapprocher, s'il vous plaît. On n'est pas là pour le désordre. On est là pour un autre. On est là pour comprendre, s'il vous plaît. Sura 32, verset 6. Sura 32, verset 6. Il ne veut pas que je lise. Je vais lui poser une question. Il va accepter, vous allez voir. Il a accepté que c'est vrai, non ? Sura 32, verset 6. Et 7, 8. Sura 32, verset 6, 7, 8. C'est lui, alors, le connaisseur des mondes inconnus et visibles, le puissant, le miséricordieux, qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Il a commencé. Il a commencé la création de l'homme à partir d'argile. Le Coran est d'accord. La Bible a confirmé. Voilà où le Coran, quand on mène à la Bible, verset 8. Puis, il tira sa descendance d'une goutte de ville supême. Vous venez de dire tout à l'heure, effectivement, l'homme est sorti de supême. Je vous ai demandé là-haut. C'est vrai ou bien c'est faux ? Vous avez dit que c'est vrai. Est-ce que ce texte du Coran-là est vrai ? Sura 32, verset 8. Puis, il a tiré sa descendance d'une goutte de supême. Le Créateur, Allah, il a tiré la descendance d'Adam, de l'homme qui a été fait d'argile, d'une goutte de supême. Vous avez dit que c'est vrai. Oui. Mais là, vous confirmez ce texte-là. Est-ce que ce texte du Coran-là est vrai ? Voilà, là, il s'agit de descendance. Là, je suis d'accord. Est-ce que ce texte-là est vrai ? Est-ce que ce texte-là est vrai ? Ce texte-là est vrai ? Ce texte-là est vrai. Donc, ce texte-là, ce texte-là, ce texte-là, vous avez tiré votre enseignement qu'un homme a été, la descendance de l'homme est venue d'argile là-haut. La Bible ne vous enseigne pas ça. Si le Coran vous enseigne ça, dites Alléluia, Amen. Parce que la Bible était capable de parler de ça. Parce que la Bible ne vient pas de Dieu dans sa totalité. D'ailleurs, même, elle ne vient pas de Dieu. C'est seulement les paroles de Dieu qui sont dans la Bible, qui sont quelque chose, qui sont authentiques, qui sont dans la Bible, mais ne vient pas de Dieu. Voilà le livre de l'éternel Dieu. Maintenant, la Sourate 23 que vous avez prise, on s'en va là-bas maintenant. Calmez-vous, vous allez prendre l'enseignement, Inch'Allah. Sourate 23, verset 12 à 14 et suite maintenant. Sourate 23, verset 12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Puis, nous enfime, c'est-à-dire que l'homme-là, de l'île, de cet homme-là, nous enfime une doute de supème dans un reposoir solide. Demandez aux scientifiques c'est quoi un reposoir solide là. Le verset continue. Verset 14. Ensuite, ensuite, nous avons fait du supème qui est sorti de l'homme. Nous avons fait du supème, une adhérence. Vous n'avez pas dit que, le Coran s'est très contrédit, adhérence, machin, mais voilà ça ici. Adhérer dans quelque chose, quelque chose, c'est l'adhérence. L'adhérence. Et de cette adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os. Et nous avons revêtu les os de la chair. C'est là où c'est contradictoire. Quand je vais finir de t'enseigner, c'est que le Coran, toi, tu ne connais pas, ta Bible est incapable de répondre à des questions. Le Coran t'enseigne ça et puis tu fais bruit. Il faut écouter. Il faut écouter au moins. Ça va au moins, ça t'aide. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Parce que ta Bible ne peut pas t'enseigner ça. Est-ce que la Bible a parlé d'adhérence, de reposance solide, etc., d'embryon ? La Bible a parlé de ça. La Bible a parlé de l'homme est composé comme ça. La Bible, c'est une œuvre humaine, non ? C'est les hommes qui ont créé 40 auteurs dans un livre qui a été indiqué. Lui, il va se comparer au Coran. Donc, on continue. Non, on s'est authentifié. Rien ne prouve que Mohamed a bien et bien reçu la parole d'Allah. Personne n'a confirmé. Personne ne l'a confirmé. Bon, d'accord. Ce n'est pas grave. Personne n'a confirmé, non, ce n'est pas grave. Attendez, on va poser une question maintenant. Quand on pose une question là et que vous, quand on va vous donner l'enseignement, vous ne voulez pas, on retourne chez vous. Montrez-moi l'auteur de la Bible. Dommagez-moi le nom de l'auteur de la Bible, s'il vous plaît. Mais la Bible a été instituée par l'Église. J'ai dit, donne-moi le nom de l'auteur. Aïe, c'est ça, c'est compliqué. Mais c'est le boulot catholique, non? Donne-le le verset qui le dit. Donne-le le verset qui le dit. Dans la Bible. Donne le verset qui le dit. Dans la Bible. Il a été montré l'auteur du Coran dans le Coran. Je vais te montrer l'auteur du Coran dans le Coran. Donne-moi le nom de l'auteur de la Bible dans la Bible, s'il vous plaît. Comme ça, comme ça tu veux. Mais là, ce que vous pouvez savoir, c'est eux. L'enseignement chrétien n'est pas biblique. Ce n'est pas mon problème. Ça, c'est entre vous là-bas. Ça, c'est entre vous là-bas. Tant de m'a pas dit que le Coran est faux. Attends, tirez le Coran est faux. On le laisse à côté. On prend le vrai. On commence par ça d'abord. Donne-moi, 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 Yarif. Donnez-moi le nom de la Bible. Attendez ça. Tu vas faire bruit là. Tu vas répondre. Tu sais que tu... Attends. Donne-moi le nom de la Bible dans la Bible. Donne-moi le nom de la Bible dans la Bible. Donne-moi le nom de la Bible dans la Bible. La Bible n'est pas dans la Bible. La Bible revient de la tradition. Est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible? Est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible? Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi? Attends, pourquoi? Pourquoi son nom n'est pas dans la Bible? Attends, attends. Tu as ta carte d'entité, il y a ta photo mais il n'y a pas ton nom. C'est quel document ça? Attends. C'est quel document qui ne porte pas son nom? C'est quel document? Même dictionnaire porte son nom. Mais quand même le trouvent-t-on l'origine dans la tradition de la tradition n'est pas dans la Bible. Mais attends. Mais donne-moi au moins dans le texte original tu es catholique, non? Tu es catholique, non? C'est vous qui avez donné tous ces Bibles-là à ceux qui lisent la Bible. Vous devez être capable au moins de mettre le nom de la Bible dans la Bible au moins. Attends, même mon enfant il y a son nom sur son extrait de naissance, il y a sa nette date de naissance. Comment un document, un livre que vous considérez comme le livre de Dieu selon vous, il n'y a pas son nom dedans. Ça m'a dit quoi ça? La Bible ne porte pas son nom. Le Coran. Je ne vais pas te donner 10 versets où le Coran porte son nom. Non, on l'a fait de la tabacité pour le Coran. Attends, attends, tu parles des fêtes. On ne parle pas des fêtes parce qu'on dit on ne parle pas des fêtes. Commençons d'abord par l'authenticité du livre d'abord. Est-ce que la Bible, l'auteur de la Bible est dans la Bible? L'auteur, même s'il n'est pas dans la Bible, demande son nom au moins. Demande son nom au moins. Même s'il n'est pas dans la Bible, demande son nom. Je peux vous dire si je vous plaît, la foi chrétienne repose sur deux sources. La foi chrétienne repose sur la Bible et la tradition. Voilà. Il faut ces deux sources-là ce qui sont la foi chrétienne. Donc, il y a des enseignements chrétiens qu'on ne retrouve pas dans la Bible mais qu'on ne retrouve dans la tradition. C'est qu'il fait où? On ne retrouve pas dans la Bible, ça est où? C'est où? Mais par exemple, ce que vous voulez dire la Bible est même la Bible est même dans la tradition. Ce sont des croyances ou encore des pratiques instituées. Par les hommes, non? Par les hommes, par les hommes, c'est ça? Mais par des hommes comme la Kabaski que vous célébrez s'instituer par des hommes. Non, non, attends. Il ne faut pas mélanger les choses. Si tu veux comparer le Coran à la Bible, on peut aller sur cette base. Tu ne peux pas. Il est un diable de montrer que la Bible est limitée. Ça, c'est-à-dire à plusieurs parties même. Je sais bien, on dirait que le Coran aussi est authentifié. Le Coran, c'est déjà le Coran que vous lisez, le Coran que vous avez écrit. Ce n'est pas le Coran authentique. Le Coran authentique, c'est celui qui est venu à Mohamed, il n'est pas écrit, il est oral. On dit kitab al-Koran. Le kitab al-Koran là, ce n'est pas le kitab que vous lisez là que vous avez montré. Allô, maintenant, allô, allô, comme tu dis, ce n'est pas authentique là-haut. Je vais te poser une seule question. Regarde comment toi-même tu vas te prendre dans tes propres points. Je vais y arriver. Tu dis le Coran que nous avons n'est pas authentique, non? D'accord. Je viens, je viens, je viens. Le Coran que nous on lit en Côte d'Ivoire ici, est-ce que ce n'est pas le même Coran qu'en Égypte ou toi tu es là? Non, ce n'est pas de ce qu'on le s'agit. Ah, attends, 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 doucement. Tu dis que ce n'est pas le même Coran que nous avons en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le même Coran qu'en Égypte? Non, ce n'est pas le même Coran que Mohamed Harim. Non, je dis, est-ce que ce n'est pas le même Coran qui est partout dans le monde? Le Coran que nous avons là-haut, est-ce que ce n'est pas le même Coran 114 surat dans le monde entier? Ce n'est pas ça? C'est le même Coran, bien sûr. Alhamdililah, on va y arriver. Si on s'écoute là, on va y arriver. Est-ce que tu peux me confirmer est-ce que toutes les Bibles du monde sont 66 livres? Les Bibles, les Bibles sont différentes listes des choses. At-Tadbir, voilà la réalité. At-Tadbir, Allahu Akbar, toi, tu as venu comparer ça, toi, tu reconnais que les Bibles sont différentes, mais tu as venu comparer au Coran, tu viens de dire dans ta bouche que tous les Corans du monde sont mêmes, mais seulement quand le Coran est-ce que Mohamed a réagi sur notre assurant, ce n'est pas ce qu'on en a. Toi, tu as quel prépouc ça? Tu étais là-bas? Bien sûr, tous les Corans sont les mêmes. En fait, il y a un lien, il y a un lien, il y a un verset public. Ce qu'il est en train de faire là, ça est dans Matthieu 7. Ce qu'il est en train de faire là, Matthieu 7, je vais lire ça. Matthieu 7, verset je crois, 5, non? Ce que tu es en train de faire là, c'est ça qu'on appelle dans Matthieu 7, on dit quoi? Hote premièrement la poudre dans ton oeil, de ton oeil, alors tu verras comment hôter la paille qui est dans l'oeil de ton frère. Matthieu 7, verset 5. C'est ce que tu es en train de faire là. Toi, ton livre n'est pas authentique. Toi, tu t'entend à attaquer au livre des autres. Mais il faut regarder d'abord dans ton livre. Il faut regarder d'abord dans ton livre avant d'aller t'apprendre pour les autres. Hein? Qu'est-ce qui prouve que l'ange Gabriel qui est domicile a rebellé ça à Mohamed? Comment Jésus peut avoir deux histoires? Vous dites que Jésus est né sur le palmi. La Bible dit que Jésus est né à Béchelot. Bon, d'accord. Attendez, attendez, je vais répondre à ça. Attends, je vais répondre à ça. Je répète encore. Oh là là, attend, attend. Quelqu'un m'appelle. Je vais finir avec ça rapidement et puis je vais prendre les appels parce que les gens vont appeler pour fêter. Allô, attendez, je vais répondre à ça. Attends, tu es rentré dans Ismaël et Isaac. Allô, attendez, je vais répondre. Quand tu poses les problématiques là, tu as vu qu'un frère, tu as posé les problèmes de superm et tout ça. On a réglé ça. Tu es d'accord que le courant est vrai. Toi, tu as confirmé que le courant est vrai. Donc, laisse, on va aller étape par étape. On va se comprendre. Aujourd'hui, c'est fait tout. Donc, c'est ça qu'on est en train de fêter comme ça. Moi, je viens de vous dire. Non, je ne sais pas que le courant est vrai. Je confirmais que ce verset est logique. Non, mais si ce verset est logique là. Mais le courant est autant. Oui, si tu as confirmé la parole et Dieu. Mais d'accord, si ce verset est vrai, si ce verset est vrai, attend, je vais répondre au moins. Mais nous, on dit c'est Isaac. Là, il y a problème. Bon, tout ce que tu as dit là, je réponds à ça comment maintenant. Par exemple, tu as dit beaucoup de choses, je réponds à moi. Si par exemple, Ismaël et Isaac là, il a été montré dans la Bible même que c'est Ismaël. Tu ne crois pas? Là, il n'y a plus. Ça fait deux histoires différentes. Attends, si ça fait deux histoires différentes là-haut. Mais attends, plus que le même courant qui en parle, dans le monde entier, vous venez de reconnaître que le même courant partout sur la planète Terre, c'est le même courant que nous avons. Et tu reconnais que ce n'est pas la même Bible que vous avez. Mais c'est déjà grave, déjà. Ça, c'est déjà une victoire en même temps. On n'a pas... Nous, on a cette victoire il y a longtemps. Vous avez un courant qui est fou et le courant écrit n'est pas terrible. Mais attends, attends, mes frères où? Mes frères où? Attends, si moi mon courant n'est pas... Attends ça, attends, il y a une chose. C'est un mot de courant qui n'est pas écrit. En fait, ce qu'il est en train de faire là, vous savez ce qu'il est en train de faire? Comme il reconnaît que pour lui, il est faux là, il faut que lui trouve aussi faux chez nous. Sinon, lui, il est d'accord que pour lui, c'est faux. C'est pourquoi il ne veut pas qu'on en parle. Mais je vais parler d'une chose. Mais pour toi, il est faux. Attends, je vais te montrer pourquoi c'est faux. Attends, je vais te montrer pourquoi c'est faux. Attendez. Le courant porte son nom, la Bible ne porte pas son nom. Le courant, l'auteur du courant est dans le courant. L'auteur de la Bible n'est pas dans la Bible. Le même courant que nous lisons en Côte d'Ivoire, c'est le même courant qui est partout dans le monde que vous avez reconnu. La Bible que vous avez là, ce n'est pas la Bible que tous les chrétiens ont. C'est bien une victoire éclatante déjà d'abord. Ça fait un deux. Deux. Vous savez très bien que vous êtes cathodiques. Attends, il a parlé. Vous voyez qu'il ne parle même pas de sa Bible, non? En fait, le problème, c'est quoi? Allô, 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 allô. Je suis d'accord, non? Je vais dire quoi? Je suis d'accord pour t'écouter, hein? Je vais dire, je suis dans une comparaison avec ton document. Je suis en train de comparer mon document à ton document. Mais tu ne réponds pas aux questions que je pose sur ton document. Tu t'achènes sur mon document. Moi, j'ai dit mon document authentique. Je donne des preuves. Et regarde les premières preuves que je donne. Et regarde les premières preuves. Ça, là, déjà, tu ne peux pas démonter. J'ai dit, le Coran porte son nom, la Bible ne porte pas son nom. C'est déjà faux. C'est déjà grave d'abord. Ça fait un. Le Coran, là, partout dans le monde, là, c'est 114 watts. 6236 versets. Alors que ta Bible, là, tu sais que la Bible que vous avez là, elle a plus de volume que les autres Bible. Il y a Tobie dans votre Bible. Il y a Siracide dans ta Bible. Et c'est ça, dans les autres Bible, là. Mais n'importe quel surat que tu avais dans les autres Corans. Ça, dans moi, mon Coran, j'étais battu déjà là-bas. Troisièmement, le nom du Coran, attends, j'ai parlé, et puis tu as me dit, c'est faux. Vous parlez du Coran écrit. Vous parlez du Coran écrit. Le Coran écrit n'est pas original. Le Coran, dans l'originalité, il est oral. Bon, attends, hein. Attends. Bon, le Coran n'est pas... Attends ça. Attends, 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 attends. On va finir le débat là-même. On va finir le débat là-même. Là-bas, il prend quelqu'un d'autre rapidement. Allô, frère. Bon, comme vous dites que la Bible n'est pas vraie. Eh, le Coran n'est pas vrai. Il a mis le Coran à côté. Allô, prenons la Bible. Est-ce que la Bible est authentique, ça, vous-en? Quelqu'un m'appelle. Salam, allô, comme ça. Allô, comment ça va? Allô? Attends, je vais reprendre le frère. Allô? Donc, je disais où? Je répète, comme vous dites que le Coran n'est pas authentique, j'ai mis le Coran à côté. Non, le Coran, les règles sont différents. Le Coran écrit. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a l'ordre de l'écriture du Coran et il y a l'ordre de la révélation. Très bien. Très bien. Maintenant, maintenant, attendez ça. Je suis d'accord, non? Donnez-moi l'ordre. Donnez-moi. Attendez, il n'est pas les opposés que ça aussi. Tout d'un coup, ce n'est pas le même Coran. D'accord, il est déposé. Il est déposé. Donnez-moi l'ordre chronologique de la révélation de la versée biblique et comment elle a été révélée. Si combien de personnes comment ça a été fait? Je vous écoute. Voilà. Ok. Concernant la Bible, alors il faut déjà savoir que la Bible est plus crédible. La Bible est plus crédible. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible, c'est l'ensemble, c'est-à-dire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. L'ordre chronologique de la révélation de la Bible, c'est ce qu'il a demandé comme question. L'ordre chronologique de la révélation de la Bible, s'il vous plaît. Bon, donc, la Bible émane justement des pères de l'Église catholique. Il a dit l'ordre chronologique de la révélation. Vous dites que la révélation du Coran n'a pas été par l'ordre chronologique. Donnez-moi celle de la Bible. Donnez-moi l'ordre chronologique de la Bible, de la révélation de la Bible, s'il vous plaît. Le coin est calme, non? Oui, donc... Quand on arrive là-bas, là, t'es là, t'es attaqué, t'es attaqué, Coran, Coran, Coran. Faut-moi répondre. Comment la Bible a été révélée? Faut-moi vous répondre, s'il vous plaît. Mais ce que je vous ai expliqué, que la Bible est une copie de la Torah. Jésus, comment elle a été révélée? Comment Dieu l'a révélée? Comment est-ce que Dieu a révélée la Bible? C'est ma question, s'il vous plaît. On va t'expliquer, Coran, tu ne veux pas, non? Tu as expliqué pour la Bible, maintenant. Comment la Bible a été révélée, s'il vous plaît? Et sur qui? Et sur qui? Et sur qui? Elle a été révélée et qui l'a révélée? Et puis quand? Elle a été révélée, selon la Bible. Pour vous l'expliquer, je vais vous expliquer que ce sont les pères de l'Église. Non, il n'y a pas de preuves. Moi, je ne vois pas de preuves. Je ne vois pas de preuves. Tu ne peux pas dire ça comme ça. Donne-moi des preuves. Ce sont les pères de l'Église qui l'ont, qui l'ont, qui l'ont... Dès qu'à l'Église. Dès qu'à l'Église. Dès qu'à l'Église. Dès qu'à l'Église. C'est l'Église catholique. Qui les a révélées? Et par qui ça a été révélée? C'est l'Ange Gabriel? C'est l'Ange Michael? C'est Raphaël? C'est qui? Je ne sais pas. Je vais savoir. Donc, la Bible, on doit déjà savoir quoi. Que la Bible a été, ça veut dire, matérialisée par l'Église catholique. Mais celui qui a reçu la Bible, c'est l'apôtre Jean. C'est Jean qui a reçu la Bible. Bien sûr. C'est Jean qui a reçu la Bible. Bien sûr. Même Genèse. Attends, hein. Genèse, l'Exode, tout ça, c'est Jean qui a reçu. Oui. Donnez la preuve. Donnez la preuve. Donnez la preuve. Donnez la preuve dans la Bible. Apocalypse chapitre 22. Si vous avez la Bible avec vous, donnez l'Apocalypse chapitre 22. Qui a reçu l'Apocalypse chapitre 22, verset 18. On dit celui qui retranche ou ajoute la malédiction. Il ne parle pas de ça. Il dit la révélation de la Bible. C'est quel ange ou bien c'est qui a envoyé la Bible à Jean? On ne parle pas de retrancher. Ça, ça parle de ceux qui vont enlever et rajouter. Témoins de Jésus vont en faire ça. Ça, c'est un problème. Qui a révélé la Bible? Qui a révélé la Bible à Jean? Qui a révélé la Bible à Jean? Je vais voir le verset. Je vais voir le verset. Qui a révélé la Bible à Jean? De quel livre il parlait? Lorsqu'il demandait de ne lui retrancher ni ajouter, il parlait de quel livre? J'ai dit, il faut me donner qui a révélé, comment ça a été révélé l'ordre chronologique de la révélation de la Bible. Et la rédaction, s'il te plaît. Comme tu as dit le courant, il faut là. On a déposé le courant. La Bible a été révélée à Jean? Comment? Il faut me montrer les preuves. S'il te plaît. Je vais voir. Lisez, lisez. Non, lisez, on va voir. Si Dieu est en train de lui révéler, Jean a reçu Genèse, l'Exode, l'Héritique, le Nom, le Deutéronome, un Samuel, deux Samuel, un Timothée, deux Timothées. On va voir tout ça là. C'est ce qu'il veut savoir. Tu avais le courant, il faut. De quel livre il parle? Lorsqu'il ne va pas ni retrancher, ni ajouter. Dans le livre. Je vous écoute. Moi, je vous écoute. Je veux voir qui a révélé à Jean avec les versets bibliques. Moi, je dis, c'est Dieu qui a révélé ça à Jean. Je veux voir le verset. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Moi, je ne comprends pas. Quand on est ici, on n'entend pas. Quand on est ici, on n'entend pas. Je veux voir où c'est écrit. Sinon, quand on est ici, on n'entend pas. Si tu me faisais demain, si tu avais parlé, tu avais aussi, tu avais demandé. Allons-y. Il faut montrer où c'est écrit. Il faut montrer où on dit c'est Dieu qui a révélé la Bible à Jean. Je vais voir le texte. Mon Bible révélé à Jean. Comme le courant est faux, là, on a laissé le courant. Il faut parler. C'est ce que je pense que je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer que dans l'Apocalypse, chapitre 22, il s'agit ici d'un livre prophétique. Voilà. Jean nous parle d'un livre prophétique. Voilà ça. Ce livre prophétique, là, c'est la Bible. Parce que dans le... Parce que la traduction de la Bible que vous avez, le chapitre Jean, l'Apocalypse 22, que vous avez, c'est la traduction en français. Mais dans l'Apocalypse, dans la traduction, parce que la Bible... Parce que l'Apocalypse est en hébreu. Elle est écrite en hébreu. Dans la version en hébreu, la version originale de l'Apocalypse 22, il est marqué que le livre prophétique, il y a une parenthèse, il y a une parenthèse, l'unbre prophétique Biblos. Biblos, là, il s'agit de la Bible. C'est de là où vient le mot Bible. Ça, c'est... Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset biblique. Le verset. C'est ma parole, c'est le verset. Je veux voir, c'est écrit où? Faut lire, on va entendre Biblos, là. Faut lire, on va entendre Biblos, là, dedans. Faut lire. Je dis, là, on va lire ça dans la version en français. Moi, ça, c'est pas mon problème. Faut me montrer, montre-moi qui a révélé la Bible à Jean. Et vous dites que c'est Jean qui a reçu la Bible, hein. OK. Alors que, alors que vous ne connaissez même pas le nom de l'auteur de la Bible. Qu'est Jean qui a révélé la Bible? Tu sais, pour rentrer dans le Coran, là, vous courez, 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 voilà, maintenant, ta propre Bible est capable de répondre. Allô? 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 OK. C'était juste de vous remercier au stade. Ah, par rapport à la fille témoine de Jéhovah, là. Oui. Elle est partie? Oui, elle est partie. Bon, c'est moi, c'est moi, je l'ai quitté, non, c'est trop facile, Tout le monde va appeler, oui, Jean, comment tu as dit que c'est Jean qui a reçu la Bible? Tiens! Le nom, le nom de l'auteur de la Bible, on connaît? Comment toi, tu as un document, tu dis que tu es fiable, le Coran est faux, selon toi? Tu dis non, le Coran dit l'homme a été créé de superme, OK, il n'y a pas de problème. On te demande, toi-même, tu as été créé de quoi, de superme, il faut montrer ça dans la Bible, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ça est où? Et bien, ça est dans le Coran. Comment c'est le Coran? Si ça est dans le Coran, c'est que c'est pas la peine. Le Coran vous enseigne. La maladie dans le Coran sera 3,7. Mais ceux qui ont une maladie dans le cœur, la maladie vers l'inclinaison, mettent l'accent sur les versets et équivoquent, ils veulent créer la dissension, etc. Ils ont la maladie, ils sont malades. Donne-moi le nom de l'auteur de la Bible, tu ne peux pas. La Bible, tu dis que c'est un livre authentique, non? Nous, on a toujours dit, nous, musulmans, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Mais elle contient des paroles de Dieu. On n'a jamais dit que la Bible vient de Dieu. Les pasteurs, nous, l'ont confirmé même. Demandez-le. Ils savent combien de hauteur la Bible a? T'as-tu à comparer la Bible au Coran? ceux qui veulent faire ce débat, le Coran face-à-face, Bible contre le Coran. On va mettre, peut-être qu'on ne va pas faire en direct, mais interdit au moins de 12 ans. Bon, bonne fête à tous, ceux qui nous suivent à travers le monde, ceux qui sont à Minan en ce moment, Minan, ils ont quitté Arafa ce matin très tôt. Non, ils sont venus hier nuit à Moudzalifa. Ils ont quitté Arafa hier nuit pour venir à Moudzalifa. Ce n'est pas matin là. On dort à Moudzalifa. Et là, ma femme me contredite. Ce matin, ils quittent à Moudzalifa pour aller à Minan. Moi, ils sont en train de prendre derrière d'abord. Ils commencent derrière. Il paraît qu'il y a Adjagwa. D'accord. On quitte à Minan. D'abord, on va à Arafa trois jours ou bien deux, un jour avant le jour d'Arafa. On arrive là. On est sur la station Arafa. Chacun dans sa tente. On se repose. Le matin, on prit Fajj. On fait maintenant le serment. On fait la prière et tout, et tout, et tout. On fait des bénédictions. Jusqu'à 13h, on cumule les deux prières. Zour et As ensemble. Et jusqu'au coucher du soleil, on fait les bénédictions. Tout sort de bénédictions. Tout sort de bénédictions, vous le faites. Et après, on quitte Arafa. On ne dort pas là-bas et on quitte Arafa. Dans les cas, on vient à Moudzalifa. On nous dépose. Dès qu'ils rentrent sur la terre neutre de Moudzalifa, chacun prend son quartier, chacun prend son coin. Les toilettes sont partout, bien propres. Chacun s'installe. Là, on a les nattes, les tapis. C'est tapis, oui, tapis pour certains. Mais là-bas, c'est pas... C'est corps à corps. On dort à terre. Cartons, nattes, ce qu'on achète un peu pour partir dans une soupe à la belle étoile. Les hommes sont là, les femmes sont là, les toilettes sont là. Tout le monde dans la tenue de Iram. Et on dort là. On passe la nuit là. Après fête du matin, c'est-à-dire aujourd'hui matin, jour de Haïd, on quitte Arafa, on quitte Moudzalifa, on quitte Moudzalifa maintenant, on marche. On va marcher jusqu'à Minan. Ça fait près de 4 kilomètres comme ça. C'est pas long, c'est long, mais quand vous êtes en foule, tu sens pas la mâche, quoi. Voilà, c'est intéressant. La baïka, la baïka, la baïka, jusqu'à on arrive à Minan tout fatigué. Chacun rentre à sa tente, on se lave et tout. Allez, on enlève maintenant les tenues de sacralisation, on va à la lapidation. On va à la lapidation, premier jour, deuxième jour, troisième jour. C'est vraiment intéressant. Et après, on vient, on reste à Minan. Je crois, quelques jours après, on quitte Moudzalifa maintenant pour venir, pour retourner à la Mecque. Voilà, on vient à la Mecque. Pour ceux qui n'ont pas encore fait Médine, on vient maintenant à la Mecque, on fait le Tawaf, du Hajj. Et puis après, peu de temps après, on va faire le Tawaf au revoir encore. Et puis, on vient à Médine, pour ceux qui ne sont pas encore venus à Médine. Ceux qui ont commencé par Médine, ils ne viennent plus par Médine, ils vont à Jeddah pour rentrer. Ceux qui sont passés par Jeddah, ils vont terminer à Médine et puis, ils rentrent au pays. Donc, Kala accepte le pélénage de tous ceux qui sont partis. Voilà, donc, mon numéro, c'est le 07 47 32 0455. C'est un WhatsApp. C'est également pour ceux qui veulent participer pour la Conseil du Centre islamique. Ceux qui ont voulu souhaiter une bonne fête à leurs parents et tout ça, bon, on a été pris par l'échange avec le frère qui a appelé de l'Egypte, je crois. Donc, je le salue au passage. on n'a pas pu conclure en beauté, mais bon, ce n'est pas bien grave. Donc, s'il y a quelques personnes qui vont appeler, ils vont appeler pour souhaiter une bonne fête à des personnes qui laissent chères. Voilà. Ah ouais, ma soeur m'appeler. Je vais essayer de la rappeler. Abiba Doumia. Abiba Toure Doumia. Abiba Toure Doumia. Oui. Oui. Je suis en direct là, je te rappelle ton appel manqué, je te rappelle en live en même temps, tu peux souhaiter bonne fête à certaines personnes. Oh, c'est gentil. Je souhaite une très très bonne fête à tous les musulmans et les membres de la DDR. Amina. Amina, 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 Amina. Amina, Amina. 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 On dit quoi? Adiake là-bas là, c'est bon ? Tu es là, mais y'a l'autre. Adiake, je te dis. Je viens de manger un bon garçon de la grèce. Elle est quitter en France Bougali. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Je te dis. C'est pas facile. Adiake congélé là, je n'ai plus mangé. Maintenant, c'est du bio. Alhamdulillah. J'ai dit bio. d'accord vous avez vous avez voulu voir pourquoi on vient à jacques et là je n'ai même pas vu je sais même pas je n'ai même pas de ses nouvelles d'accord je vais l'appeler avec ma soeur ok tous les travaux joueurs sont venus cette année pour faire la fête ah ok je me suis alors il n'y a pas de problème on garde le contact n'y prenne à 30 bien pour les tricots là il n'y a pas de problème ok il n'y a pas de souci d'ici la semaine prochaine je serai ici à bidon challah merci beaucoup ma soeur depuis voilà merci ok depuis adiak et salut ma fille à tout le monde et salut la fille ok je ne manquerai pas ok je ne manquerai pas ok salam alaikum merci beaucoup salam alhamdulillah quelqu'un essaie d'appeler encore également on va essayer de le rappeler et puis voir ce que ça va donner et puis on va s'arrêter là incha'Allah il est déjà presque le bloc salam alaikum salam rahmatullah et wa barakatou comment ça va oustaz à la grâce à la salle très bien bonne fête à toi je te souhaite une bonne fête aussi que à la nous accorde les grâces et les faveurs en cette année qui nous permettent de pouvoir une chaleur nous souhaiter l'année prochaine les mêmes choses amine 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 a aujourd'hui je suis vraiment content d'être au téléphone avec toi d'accord donc moi je m'appelle wali donc c'est je t'avais envoyé les messages sur whatsapp donc moi je vis en france je vis à paris d'accord donc 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 dans j'ai toujours été très intéressé par le débat interreligieux oui et c'est vrai que ça fait un moment que je vois vos vidéos je vois aussi cette maîtrise de la cette maîtrise de la bible qui est qui est qui est phénoménal ici dans mon pays il y en a aucun qui maîtrise la bible comme ça aucun aucun et comme comme notre prophète il nous rappelle bien la connaissance c'est ce qui nous permet de nous armer contre le mal effectivement effectivement l'ignorance et la race et l'ignorance et la racine du mal et la racine du mal même oui donc moi je sais qu'en tant que musulman le prophète mohammed salariu al-salam en rentrant en rentrant du de bad il a demandé il a il a dit à ses disciples à ses compagnons pardon là on est rentré de la petite guerre là maintenant on va aller vers la grande guerre quand ils ont demandé c'est quoi la grande guerre on lui a dit c'est le c'est la guerre contre contre l'âme le djihad effectivement maintenant moi je suis moi aussi je suis sénégalais bon aussi au sénégal bon tu vois je crois que tu dois connaître aussi les choses de mourir tout ça et donc moi c'est là bas où j'ai appris la religion l'islam comment on fait l'ablusion le coran même si j'ai pas tout maîtrisé mais j'ai maîtrisé une bonne partie au moins le tout donc les règles religieuses tout ça et c'est vrai que dans le ce pays comme ce ce pays comme la france effectivement c'est un sens un pays où c'est difficile d'être pratiqués et surtout où le domaine interreligieux il ne va que toujours dans dans l'animosité dans l'ego dans l'ego ça veut dire on veut faire on veut faire on veut faire passer la raison au-dessous de la sagesse alors que c'est allah le sage lui le détenteur de toute sagesse et de toute science quand je disais la bible quand je disais la bible je me suis dit mais attends je sais pas si je sais pas s'ils sont aveugles ou ils sont aveugles en fait même c'est d'un à issa dans la bible si il l'a dit parce que maintenant en fait j'ai fini par comprendre que le la bible elle se sépare bien mais qu'il faut il faut bien la séparer pour comprendre effectivement les quatre évangiles les quatre évangiles c'est les c'est les paroles et les actes possibles de jésus possible parce qu'ils n'étaient pas là bas maintenant tout le reste là c'est comme des commentaires tout le reste ça veut dire que tu prends deux actes deux actes jusqu'à apocalypse tout ça c'est commentaire moi ici j'explique aux confrères chrétiens je leur dis mais nous c'est comme si on prenait le livre des radis on prend tous les exactement exactement tu as tu compris au milieu on met le coran au milieu on dit que tout est on dit que tout est sacré c'est clair c'est ça même c'est ça même tu as tu compris et franchement pour ça c'est pour ça que moi franchement c'est moi moi du manier un comportement où je suis pas quelqu'un qui est en fait en fait j'ai fini par comprendre un truc dieu il pourvoit à toutes choses à bon point et à juste mesure vous vous êtes en côte d'ivoire on sait très bien les éditoriens comment ils sont ah on a vu pendant la coupe du monde même vous perdez vous êtes quand même content dans l'ego mais pourtant quand je regarde vos vidéos je me dis hé hé je me dis non dieu là il leur a envoyé un très bon médicament ouais effectivement un médicament un médicament bien dosé quelqu'un de chez vous oui qui a pris chez vous il n'est pas sorti de chez vous et pourtant il vous il vous sort là bas quelque chose que c'est les blancs qui l'ont ramené que eux mêmes des choses qu'eux mêmes ils ont même pas encore vu effectivement et notre prophète il nous dit on vit dans un monde de dormeurs très peu sont éveillés oui ça en le trouve dans la bible aussi ah ben c'est en fait la bible dit que mon peu péris par manque de connaissances mon peuple péris par manque de connaissances voilà et quand j'ai et quand j'ai fini j'ai dit j'ai fait quelques petites recherches dit mais déjà jésus il est né à bethléem en hébreu bethléem c'est la ville du pain ou la ville de la farine mais en fait c'est que dans la science d'allah il savait que dans n'importe quel pays du monde où est-ce que tu vas wallahi tu vas trouver le pain mais non sous n'importe quelle forme un burger en baignard un kebab un baguette un chinois pas avec du riz mais en fait c'est la conception de prendre un céréal le malaxer le mélanger jusqu'à le cuir et lui donner le pain mais à bethléem bethléem en hébreu ça veut dire la ville du pain maintenant jésus il a grandi où à nazareth 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 on est pas nazareth à la base quand on dit que jésus le nazaréen ça veut dire jésus le sait ou le rejeté parce que quand il est rentré à nazareth des scribes quand il quand il quand il a fait son prêche des scribes ils l'ont rejeté selon selon que je crois que c'est marc qui dit il voulait le jeter d'une autre du haut de la montagne où leur ville était construite et en plus il ya ce verset je suis pas venu apporter la paix mais l'épée à ostaz quand tu mets un coup d'épée à quelqu'un là tu le sais pas en deux ah c'est pas facile quand tu meurs quand tu mets un coup d'épée à quelqu'un tu le sais pas en deux et pourtant derrière il dit mais et moi c'est là je me dis franchement c'est là je me suis dit j'ai commencé à faire un jeu ça veut dire je me suis dit vu que nous musulmans on prend le coran normal quand les quand les écritures elles sont sacrées une écriture elle se prouve par elle même maintenant dieu dans sa miséricorde il a fait en sorte qu'il nous a donné l'astuna du prophète mohammed salam son comportement si ça justement pour nous comprendre pour nous permettre pour nous permettre d'accéder à la compréhension sacrée du livre mais vu que leur livre là il a été traduit dans je ne sais combien de langues mais ce qu'ils l'ont traduit ce qu'ils ont rapporté on sait pas d'où ils viennent saint paul il a il est arrivé comme ça comme un pokémon vraiment c'est même pas d'où il est arrivé il a dit du jour il a dit du jour au lendemain je vais me convertir il ya Jean lui lui tout le monde il est en train d'écrire et écrire pour faire la guerre avec l'autre lui il a attendu tranquillement dans son coin et un jour il s'est dit moi aussi je vais écrire il a commencé c'est le seul qui a dit le verbe s'est fait cher ouais pourtant nous en islam on dit que on dit que c'est dit là et ça il est verbe de dieu donc en fait il joue sur des nuances et en plus je vais même pas dire que leurs croyances elles sont basées en égypte on trouvait ça chez les grecs on trouvait ça chez les romains on trouvait ça en chine on trouvait ça au japon on trouvait ça en inde on a trouvé ça amérique latine là avec les incas affiches du soleil en fait c'est que c'est les c'est les cultures païennes qui se sont intégrés dès le début à l'intérieur même des enseignements du christ ça veut dire chacun il a arrivé avec sa petite croyance qui venait de chez lui et il a inclus à l'intérieur des enseignements du christ vraiment et c'est pour ça que moi je crois que c'était vraiment quelque chose que je voulais apporter parce que sincèrement quand on fait preuve d'honnêteté intellectuelle on se pose on essaye de s'effacer de soi même parce que c'est ça qu'on dit en fana c'est ça qu'on dit le fana l'extinction ça veut dire pour pouvoir mieux voir les choses je me retire de moi même comme ça mon jugement si c'est pas moi qui juge par moi même et bah mon juge mon jugement il est vite d'appréhension et après je vais je vais juste terminer sur ça d'accord je juste terminer sur ça pour ne pas trop monopolisé la parole il est l'air de la salade ici aussi donc aussi sur ce double aspect sur le fait que ça aussi il a été rejeté il a été séparé mais pas pour les mêmes raisons ah ouais et pourtant et pourtant et pourtant on voit dès le début on voit dès le début le conflit qu'il a avec lui ça tant qu'il le suit ou qu'il le porte à si tu fais ci si tu fais ça mais en fait c'était juste en fait justement pour faire passer un message en tout cas et surtout pour vous avoir en vous oui de leur faire comprendre que effectivement là s'ils acceptaient de faire les cinq prières là ils allaient voir tout ça je vous souhaite je vous souhaite beaucoup de courage jeu à tous ceux qui est à tous ceux qui écoutent sur le live oui que dieu nous que dieu nous augmente en savoir amine que dieu nous augmente en froid amina dieu que dieu nous nous donne la persévérance amine nous faut surtout amine 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 merci beaucoup à toi depuis sa position française on garde le contact et on se reparle une prochaine fois inchallah inchallah je t'enverrai mais d'autres au fur et à mesure comme ça tu pourras profiter aussi d'accord ça me fait plaisir d'accord merci beaucoup merci beaucoup à tous on va s'arrêter là il est l'heure de la solace en côte d'ivoire on va aller faire la prière bon le vrai il dit ouais en côte d'ivoire mais l'a oublié de dire qu'on est champion d'afrique on a trois étoiles donc fallait préciser ça aussi voilà c'est important opération internaute 1000 francs on a toujours d'actualité les gars un internaute à partir de 1000 francs sur le numéro que nous vous donnons tous les jours 0 747 32 0455 chacun peut participer c'est petit à petit que les 1000 francs deviendront voilà on a près de 1 million d'abonnés déjà sur la première page il se met la carte moi je suis dans les 600 ou 700 là bas j'ai plus combien d'abonnés youtube on n'en parle pas 150 mille là bas donc abonné donc vous voyez tic toc t'également une centaine de mille d'abonnés donc si vous faites un internaute à partir de 1000 francs 1000 francs c'est un euro c'est combien un euro c'est 650 donc on va dire 1,50 euros un euro et demi un internaute un internaute mille francs un internaute mille francs un internaute mille francs un internaute mille francs un million des personnes ça fait un milliard de francs ce fois on peut construire notre centre là donc le prix que nous avons déjà inshallah on est en train de règle rapidement voir si ça atteint le montant pour faire la fondation inshallah il faut qu'on lance mais en même temps continue de vous sensibiliser de vous appeler inshallah nous soutenir quoi crédit crédit lyonnaire il ya une banque éco banque pareil il ya l'étude il ya en europe et aux états unis y'a voir c'est l'union money gramria et puis orange money wave également mtn move tout ça c'est bon donc les numéros 47 là c'est whatsapp vous pouvez nous écrire on va vous envoyer les informations si vous pouvez participation inshallah merci beaucoup à tous ceux qui nous sont à travers le monde bonne fête de tabaski à tout le monde 1445 dérégé on se prend le gd inshallah au figaio pour le rappel de la ddr et bientôt la ddr sera en tournée à yamoussoukou à kachola à ferke à corogu à bundiali et tingrela on est en train de coordonner dans le mois de septembre challah comme on est dans la saison de pluie actuellement 16 ans mois de septembre challah et à ddr ça on va les côtés bondoukou et bondoukou encore d'années diglots d'années bangolo et sous le sud à l'aube comme ça il pleut très fort à l'aise de ce qu'il n'a pas gagné à d'accord